J'ai eu de la chance. Les bandits se sont tirés dessus entre eux. Ça arrive, mais trop rarement, ça. Ah, monsieur Charles, vous vous êtes douté de rien quand ils sont arrivés ? Vous avez leur donné de chance ? Eh ben, allez-donc, vous fiez à la ville. Moi, à ce propos, j'ai une façon de faire qui évite toutes les surprises. Ah oui, laquelle ? Pour moi, tout le monde a une tête de suspect. Tout le monde ? Oui. Moi aussi ? Oui. Ben pourquoi ? J'ai toujours eu toute ma vie. Mais je ne sais pas ce que vous venez de faire. Alors, avant de devenir criminel, un homme est toujours innocent, non ? Oui. Donc, un innocent peut devenir criminel, non ? Oui. Ce n'est pas logique ce que je dis là, monsieur Charles ? Oh, tout à fait. Allez, buvez, buvez. Il faut toujours s'attendre à tout. Rebrouille, t'en es ! Ce qui l'empêche d'être un suspect, hein ? D'où vient-il ? D'une chambre. Qu'y a-t-il dans cette chambre ? Un voyageur, dans la chambre à côté. À côté de quoi ? À côté d'une autre chambre. Vous voyez comment vous vous exprimez d'une manière suspecte. Je vais le faire se tenir tranquille, celui-là. Non, non, non. Du calme, allez-vous coucher. J'y suis, déjà. J'avais cette position de déprison. J'ai l'impression d'être mort. Il va dormir. Vous nous avez assez empoisonnés dans la journée. Oh, celui-là, alors. Qu'est-ce qu'il vous a fait dans la journée ? Il est exigeant comme une cocotte. Depuis quand est-il là ? Vous l'avez inscrit sur le registre ? Non. Pourquoi ? Parce que ce jour-ci, nous avons été débordés. Vous voyez comment tout cela pourrait paraître suspect à quelqu'un pour qui tout ne serait pas suspect ? Vous avez de la chance d'avoir affaire à moi. Mais inscrivez-le quand même sur le registre, votre bonhomme, hein ? Ça vaudra mieux. Oui, on l'inscrira. On l'inscrira, dépêchez-vous. Oui, bon, on va rentrer. Alors, qu'est-ce que je vous dois, là ? Rien, on vous l'offre. Ça aussi, c'est suspect. Oh, vous avec vos suspects, alors là... Alors ! Alors ! On m'enferme ! Mais qu'est-ce que c'est ? Ouvrez ! Vous allez vous taire, vous êtes vieux ! Mais pourquoi l'avez-vous enfermé ? Mais pour qui nous fixe la paix ? Ouvrez-lui ! Ah non, sinon il nous empêchera d'aller nous coucher. Ouvrez-lui ! Vous n'avez pas le droit d'aller enfermé, sinon vous ne serez plus suspect. Eh ben, tant mieux ! Mais accusé ! Accusé ? De quoi ? De l'inquestration ! Allez, ouvrez ! Merci, Jean-Larbre, de m'avoir élargi. Ah, l'opérerie française ! Ah, la plus mesquine du monde ! C'est bien collé. J'ai soif ! Vous n'aurez rien ! Donnez-lui à boire ! Vous voyez bien qu'il est ivre ! Il est ivre, moi ! J'ai troublé ! Ce n'est pas la même chose ! Troublé, Jean-Larbre, par l'enferment de smaquer ! Vous comprenez ? Non ! Vous le connaissiez ? Ah, oui, j'ai eu des contacts avec lui ! C'est à l'époque de sa formation, c'est à ce moment-là qu'il a mal tourné. Ah oui ? Il y a vraiment des moments dans la vie de l'homme, vous voyez, d'une fragilité extrême. Moi qui ai fait quelques études de médecine cervicale... La médecine cervicale, qu'est-ce que c'est ? Une nouveauté, majeure, je peux vous dire que... Il y a vraiment des moments dans la vie de l'homme... Où il est en quelque sorte monté sur pivot. Et quant à ce maquière qui avait intérieurement ce que nous appelons, nous autres, une nature sphérique... Qu'est-ce que c'est ? Une nature particulièrement sujette à un roulé, dans tous les sens. Et c'est là qu'il lui a manqué d'un directeur. Un directeur de quoi ? De conscience. Comment ça ? L'adolescence. L'adolescence ! Comment ça ? Eh ben... Un certain jour de son adolescence, il a été victime d'une mauvaise fréquentation. L'acquête ! Lui-même. Comment ça ? Ben, il est arrivé de se laisser entraîner par un doubleur. Un autre lui-même, qui, en le séduisant ou en le tyrannisant, le forçait à des actes horribles. Moi, je ne vois qu'une chose. Ce maquière est un criminel. Et avec son complice, il a assassiné ici un brave homme pour le voler. Allez, dépêchez-vous de boire et dormantez dans votre chambre. Allez. Et c'est le double qui a pris le dessus. Maquière s'est essoufflé, a lutté avec ce diable. Et il a cédé, mais avant toutefois, il a prévenu l'église. Et pourquoi n'est-il pas allé à la gendarmerie ? Et l'église, qu'est-ce qu'il y a répondu ? Comme il ne pouvait pas s'adresser au grand bonnet et est allé trouver un simple curé. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, le curé ? Il lui a donné une petite fiole d'eau, Vény. Ça n'y a rien fait, ça. Ben non, ça ne l'a même pas désaltéré.